Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la 11e saison de Star Academy sur TF1. Le télécrochet, présenté par Nikos Aliagas, reprend du service, 22 ans après la première saison qui a consacré la chanteuse Jennifer. Cette année, ce sont finalement 13 candidats qui ont été sélectionnés, 3 ayant été évincés à la dernière minute pour cause de restrictions budgétaires. Dans le jury, Adeline Tony-Houti, Marlène Schaaf, Malika Bengeloun, Pierre Debrauer, Cécile Chaduto, Coach Joe ou encore Lucie Bernardoni ex-candidate et demi-finaliste de Star Academy en 2004. L'année dernière, C.S.T.Yanisha qui est ressortie gagnante de ce programme. A la veille du premier prime de la saison 11 de Star Academy, la billetterie de la tournée est ouverte. Sur Instagram, la production vient d'annoncer l'information en publiant les dates de concert. Au total, pas moins de 19 dates sont programmées en France et en Belgique. La tournée débutera le 9 mars 2024 au Zénith d'Amiens pour se terminer le 27 avril au Zénith de Montpellier. Retrouvez les académiciens sur les scènes de France et de Belgique et venez chanter avec eux les plus grands titres de l'émission lors d'un spectacle unique qui vous réserve de nombreuses surprises. Propose la production avant de compléter, nouveau challenge pour les élèves désignés au cours de la saison, qui auront la chance de vivre une première expérience scénique exceptionnelle, véritable accomplissement pour lesquels tous seront prêts à tout donner. Star Academy, seuls les meilleurs élèves se produiront dans les Zénith si la billetterie est ouverte, les noms des élèves, qui participeront à la tournée, seront connus à l'issue du programme. En attendant, les détails du premier prime de cette saison 11 se dévoilent petit à petit. Si est-il David Guetta qui ouvrira la soirée sur la scène de Star Academy. Le célèbre DJ français était déjà venu mixer aux côtés des élèves de The Voice au printemps. Petite nouveauté cette année, les primes ne seront pas diffusées en direct à cause du contexte géopolitique actuel. L'émission sera enregistrée une heure plus tôt, précise le site d'Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501